L'œuvre de Nostramus était une œuvre extrêmement complexe. Celle-ci se divise en plusieurs segments. Ainsi, un quatrain de quatre lignes contiendra deux sens de lecture. Ensuite, ce quatrain sera détruit, selon les préceptes de Nostramus, afin d'être reconstitué en un texte unique. Ce texte sera la prose. Cette prose contient les cours d'enseignement de lecture des textes et l'interprétation de chacune des lettres d'un mot. Une centurie est constituée de cent quatrain. Elle représente un puzzle de cent pièces. Un quatrain sera une pièce de ce puzzle. Chacun des quatrains contient un présage sur l'avenir, contient un présage sur le décryptage et un présage sur la façon de décrypter. Et enfin, un présage où Nostradamus s'exprime sur le but, la souffrance qu'il a eue, à réaliser ses textes. Chaque quatrain transporte à lui seul une parcelle du tout, que l'on doit réunir ensemble. On ne peut pas connaître le présage complet sans avoir décrypté la centurie complète. En effet, les éléments contiennent des mots-clés, comme en informatique. En rangeant les mots-clés l'un avec l'autre, nous obtenons un texte. De plus, ce n'est pas tout. Une centurie fait partie d'un puzzle de sept pièces. En effet, il y a sept centuries avant la lettre à Henri II. Une centurie décryptée révélera une partie du présage du monde. Il faut que les sept centuries soient entièrement décryptées afin de connaître le présage complet avec les dates concernant l'avenir de l'humanité. Voilà l'immense travail que Nostradamus a créé pour nous. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. L'écriture que nous allons découvrir est avant tout un langage, tout comme ne serait une langue étrangère. Il nous faudra être très attentifs pour suivre les préceptes de Nostradamus afin de comprendre les éléments expressifs permettant d'accéder aux messages secrets de l'auteur des centuries. Car rappelons-le, ces textes ont traversé les siècles sous les yeux des plus grandes intelligences de ce monde. Nostradamus, en vérité, s'adresse à une personne bien précise qui l'assimile à Henri II, le second. Dans le prochain diaporama, nous découvrirons qui sera réellement cet homme dissimulé derrière ce nom. Voici pourquoi les textes ont été cryptés pour plusieurs siècles. Maintenant, il est l'heure de révéler cette expression afin que celle-ci puisse se répandre. Dans ces textes secrets, Nostradamus avait écrit « J'ai dissimulé mes prédictions derrière des fadaises ». Tout comme Jeanne d'Arc, beaucoup de voyants et de prophètes ont entendu des voix, mais hélas impossible à prouver en public. Ce que nous allons découvrir représente la plus belle révélation au monde, car celle-ci est écrite et vérifiable par tous. Elle est sans tricherie et sans affabulation. Cette preuve apporte la certitude qu'il m'incombe de vous annoncer ce qui a été dissimulé par Nostradamus. Je ne suis que le lecteur-décrypteur de ces textes. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les analyses et les sentences du monde écrites par Nostradamus. Personnellement, il m'a toujours été évident que, si Nostradamus avait crypté son livre, il devait connaître celui qui, dans l'avenir, le décrypterait, et bien évidemment, lui laisser un message. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étangs, assis, de nuits, secrètes et dudes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostranamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Voici à nouveau le rangement des quatrain dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon ». Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « napolon ». Donc là c'est certain, Nostradamus parle de « napoléon ». Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de « napoléon » et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription « napoléon », légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant « XVI », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Nostradamus est vraiment voyant et il le prouve. Donc il sait qui découvrira ces textes et à quel endroit ces textes seront découverts. Voici un véritable prodige digne de Merlin l'Enchanteur. Nostradamus savait très bien où les textes allaient être découverts. Il le marque dans la quatrième ligne du premier quatrain. « Faits prospérer qui n'est à croire vain. » Voici le contenu de la quatrième ligne. Il suffisait simplement d'inverser les pieds. Les pieds poétiques s'installent tels qu'on doit les inscrire à l'envers. En dessous, vous avez la signification de chacun des pieds. Cette écriture est entièrement phonétique. C'est-à-dire que ce sera à nous de remettre dans le contexte de notre langage actuel. Prof bénéficie de la lettre de substitution S, F égale S et apocope de E pour faire prose. Voici le résultat de notre découverte. Un varroa qui croira aura le nez et l'année qui à cette heure repère la prose faite, qui fait prophète. Voici la révélation du contenu de la ligne écrite en bleu selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici cette révélation. Faire cela en ayant l'âge de tes pouvoirs pour la prose. Professeur de l'air des mots haussé en espérant ce pouvoir. La peur en ces heures sera de errer et de faire erreur. En ces heures requises, il faut prier et réclamer ce code et avoir les visions qui seront de naissance. Naîtront les usages qui seront accroits. La première à accroître cette connaissance. Il faut croire en l'air des mots élevés et entendre l'héritage d'angoisse. L'air des mots rêvés sera en égalant et en comparant. Ceux-ci iront au XXIe siècle en ayant l'époque première. Voici la révélation du contenu de la ligne écrite en bleu selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici cette révélation. Un barroi aura cet art de l'air des mots recréé. L'essai de la connaissance, croire en l'air des mots et entendre l'héritage des lignes seront les années qui naîtront de ces usages. Sera cette recherche et cette demande afin d'obtenir les visions d'hier. Les heures seront repérées dans l'air des mots. Le pouvoir du Père et les heures de la peur de ces heures par le pouvoir de la prose. Professeur de l'air des mots par cet usage, haussé et refait, cet effet fera devenir prophète. Voici la ligne 44 selon le deuxième, troisième et quatrième degré. L'époque première sera au XXe siècle. Viendront les vers poétiques et y lever les heures de la herse. Les hommes connaîtront ce pouvoir qui contient les visions. Ici même, puissiez avoir ce pouvoir d'entendre par ces hautes notes. Les autres thèses seront par ces usages et tes idées du devoir. Tu auras les années de ces lieux hantés et tu vanteras nettement ce qui sera mentionné. L'émission mise de ces lieux sera avec netteté et vous mentionnera dans nos vers poétiques. En ayant le premier nos nouvelles en vers poétiques, tu auras le rêve d'avoir les heures de ton air. Cet effet fera naître une nouvelle fable. Un ou deux, ce sera convenable. La connaissance de cet effet sera pour les hommes. Par cela, vous aurez de belles heures sur l'air des mots. De cet essai sera la connaissance et sous les yeux la lecture. Vous aurez les eaux hautes à cause d'un pouvoir de peste qui sera à l'Est. Cette aide vous dira l'angoisse de cette lettre qui sera telle. Tous auront par la TV sous les yeux la naissance de cette lecture. Il faudra garder les yeux sur l'Est du monde. Vous aurez l'épée de Damoclès à cause du pouvoir des puissances. Nous avons crié et par cet appel au secours, vous indiquez les eaux hautes et des crues par les rues du monde entier. Les véritables travaux sur Nostradamus ont véritablement commencé en 1980 avec ce quatrain. Le quatrain numéro 730. Le sac s'approche feu, grand sang et pendu. Pau, grand fleuve au Bouvier l'entreprise. De Gênes, Nice après l'on attendu. Foussant, Turin à Sévillant la Prince. La deuxième ligne de ce quatrain indique Bouvier l'entreprise. En 1980, après avoir lu de nombreuses fois l'œuvre de Nostradamus, mon intention se porta sur la composition de cette phrase. Bouvier étant mon nom, je ne pouvais être que sensibilisé par cette indication. Ce sera dix ans plus tard que cette indication entrera définitivement dans mon esprit, me faisant comprendre que celle-ci faisait partie intégrante des nombreuses nominations permettant de sensibiliser le principe de recherche. Cette ligne fait partie de la même révélation contenue dans la prose dans la continuité de la ligne 22 à partir du quatrain 50 ou de la colonne 50. Voici le décryptage de la ligne écrite en bleu selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Le poire élevé, Pate, alors Pate sera le diminutif à 90% de Patrick, puisqu'il n'y a pas d'autre utilité pour ce mot. J'ai géré l'ère des mots. Sera l'année des Grandes Andes où seront les décès des êtres. Les fleuves seront encrues et levées. J'ai la vision de bateau avec des êtres. Sera ici le saut de la coutume d'expression et des usages. Bouvier, cela sera beau. Tu auras les visions de l'existence de mes yeux d'hier. Seront les heures de la herse. L'ère des mots recelés sera excellent. Tu scelleras l'entreprise. J'entends nettement la terre et son heure de trépas. Elle sautera à cause des dangers et des armes des puissances. Tu es prié de prendre cet air des mots qui feront rire et sourire ici même. De cette manière, les êtres sauront. Voici maintenant le quatrain numéro 50. Ce quatrain numéro 50 possède une double écriture. Il a été sélectionné par le quatrain numéro 11 qui indiquait un mouvement de sens à partir du cœur, des pieds et des mains. Voici donc le quatrain 50. De l'aquatique triplicité naîtra, d'un qui fera le jeudi pour sa fête. Son bruit, l'ose règne, sa puissance croîtra, par terre et mer, aux orients tempêtes. Ce quatrain ne pouvait se lire uniquement après avoir analysé entièrement le quatrain numéro 11. Voici le quatrain numéro 50 indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose et le milieu de quelque chose c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain donc le milieu c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50 la première ligne. En 1 « tra » s'inverse pour devenir « art ». En 2 « nef » ou « naïf » deviendra le diminutif de « naître » « naissance » F égale « s » pour « naïf » « naissance » En 3 « t » sera un diminutif « t » sera un diminutif de « tu es » c'est un argot national. En 4 « cite » sera le diminutif de « citation » diminutif et apocope de « et ». En 5 « pli » désignera une lettre. En 6 « lit » sera le diminutif de « lecture » et de « ligature » une lecture liée. En 7 nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p » « tri » « que ». Ce sera la phonétique de « patrick ». En 8 « ti » ancien français désignera « tu ». En 9 « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10 « qu » « u » sera le diminutif de « code » ancien latin. En 11 « a » sera également le verbe « avoir ». En 12 « l'apostrophe d'e » sera le diminutif de « aider » de « l'aide ». En 13 « d'e » sera « de » et en 14 « de » « d'e » sera au même titre que « be » en ancien français désignera « Dieu ». Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e 50. Synthèse « Art naïf naître » « Tu es cité » « Citation, lettre, lecture, lié » « Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu » Et en langage de notre époque « De cet art naïf naître, tu es cité. » « Tu es cité dans cette lettre, de cette lecture liée, » « Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu. » Le grand texte en prose contient une autre nomination. Cette nomination sera inscrite à la ligne 22 au niveau du 4e 50 ou de la colonne 50. Voici la présentation de la ligne 22 telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici maintenant la ligne 22 décryptée. L'aide pour cette édition dira l'angoisse de ton époque qui ne fait que rire. Ici même de cette manière seront les faits, cela sera les notes, qui contiendront l'époque. Ici même sera la connaissance par tes thèmes. Moi j'ai de cet art des mots refait le bruit. Parler rue rapidement seront ses idées. Il faut comparer les visions de l'existence en ayant les yeux sur ce jeu des mots. Hier j'ai eu les heures de la herse, elle sera dans cet essai de la connaissance. Ce sera le sceau de cette lettre scellée, sera ici l'épée de ce pouvoir qui sera lourd à entendre. Voici une autre nomination située dans le quatrain numéro 5 de la première centurie, selon le premier degré. La hauteur sera comme la longueur de ce texte refait. Ainsi pourra reproduire les événements vus dans ma maison. En se donnant de la peine plus fortement encore, nous obtiendrons les séries sérieusement enchaînées. Elles parleront à travers le compagnon naturel. De grands soucis et des préoccupations en plus d'où avoir fait la citation dans les textes. Ils seront urgents. Ce sera la volonté Bouvier d'éprouver le cœur des heures du présage, qui seront de bon augure et de les avoir assemblés et réunis. Ce sera excellent de les raconter le premier, car c'est... La suite sera dans le quatrain numéro 6. L'œuvre de Nostradamus est tellement considérable au niveau de l'expression linguistique que pour écrire Patrick ou Bouvier, Nostradamus a développé une intelligence peu commune en répartissant les syllabes dans plusieurs quatrains. Dans la suite des textes, il écrira mes deux autres prénoms, Gilles, avec deux L.E.S. pour Gilles, G.I.L. et FEDIM pour FEDV, F-E-D-M, car ceux-ci ne nécessitent qu'un ou deux pieds poétiques, en les rédigeant ainsi. Le texte restera intègre et sera tout autant identifiable et lisible. Voici les nominations contenues dans le quatrain numéro 5 de la première centurie. Pat, en ayant sur le bateau la hâte, et tendre vers la connaissance. Comme homme, tu auras ces mots mêlés longuement en ayant géré l'air des mots et les faits, et refaire les époques. Ce sera un pouvoir élevé, tu auras rondement cet air des mots, et nettement te faire la thèse et tes heures par l'air des mots refaits. L'essai de la connaissance en poursuivant des recherches dans une partie de ta maison sera les premières réunions nocturnes. En 2, Pat, bateau, l'âne de t'aider dans les degrés de la grande époque de l'année des Andes. Ce sera dépeller ce pouvoir de lecture. Par plus de lecture tuera la coutume qui sera phonétique. Les sons nettement tuera les hauts récits. Et par cet essai, savoir la citation. En tête, elle sera belle. Par l'air des mots bas, je t'ai aidé. J'ai travaillé pendant presque 20 ans à bord d'un bateau de tourisme, à Toulon et à Cannes. Et c'est à bord de ce bateau que je poursuivais mes travaux de recherche chaque soir sur Nostradamus. Voici le contenu des nominations dans le quatrain numéro 12 de la première centurie. La ligne en bleu décryptée. A la fin de cette ligne en bleu, vous voyez Gilles le marquer clairement. Voici maintenant la révélation. En 1, la danse des années sera par ses pouvoirs contenus dans ses dires. L'angoisse pour les races qui recevront l'info. J'ai quelques fois hurlé. La connaissance doit être laissée dans les rues. Afin d'être ébrutée. En ayant notre thèse par tes usages, tu feras l'époque Gilles, ou Gilles laide dans cette lecture. La laideur de la danse des années sera. En 2, Gilles, par cette tromperie de lecture, tu feras l'air des mots et les phrases. En ayant hâte que les bruits rusés de cette connaissance soient dans les rues. Des usages, il faudra voir la lecture. Ici, tu as les verres poétiques avec l'idée de mouvement qui dira l'angoisse de ce pouvoir pour les hommes. Titres errants, au contraire, seront à l'intérieur. Ce sera la connaissance par la lecture, Gilles. Voici les nominations contenues dans le 81 de la 1ère centurie. Tu hérites des heures de ce savoir-faire. Ce sera pour toi des heures immaculées, inscrites de dispositions particulières pour la lecture du fonctionnement. Gilles, ce sera la personnification de l'artifice ardu et difficile des sons de la prose. De cette scène, tu es cité. Tu as saisi le lien de cet art tressé et dessiné les traits du Messie 2ème. Méfie-toi bien maintenant d'un qui de ce code. Les heures touchera. Des heures que j'ai touchées hier, l'usage sera osé et hardi, constitué par de larges planches de pièces de poésie à côté. Proche de l'époque dont le terme sera 2018. Et seul, Gilles, de cet art, tu détermineras l'heure. Tout se t'aime par d'autres figures tressées. Par l'usage, tu feras les lignes. Tellement le nombre sera si grand. J'ai renié ce jeu de mots. 2018 représente le temps qui m'est imparti pour vous délivrer le message de Nostradamus. Voici le décryptage du 4-1-21 de la première centurie. Résultat de décryptage de la ligne en bleu, dans laquelle vous voyez le prénom Gilles décrit en jaune. En 1, le pouvoir de l'air des mots de la prose sera refondu. Tu refondras les hautes phonétiques sondées que tu as par ondes dans cet art que tu as, Gilles. La lecture sera belle. Lentement, cette année de l'articulation de la connaissance, les heures sont en nous. Par cela, tu auras de l'air des mots l'héritage de ce rituel qui seront les idées. Par l'air des mots difficiles de la connaissance, les heures de votre époque par la prose seront l'époque de Ozo. En 2, par les heures de l'air des mots hachés, difficiles à rehausser et à réécrire, la connaissance de ce rituel que tu tiens de nous. Ce sera cela. Tu auras ce bon langage haché en années, à l'intérieur gisant dans la connaissance. Gilles, la lecture sera là dans cet art, dont l'air des mots sera ardu et difficile. Ce sera la déontologie, en ayant ce pouvoir de refaire la prose de ces hautes heures. Voici le décryptage de 81, 1ère centurie. Analyse de la ligne en bleu. En 1, il sigit la géhenne du Nord, dans nos lignes, en ces années hantées nettement. J'ai hanté tes thèses, les êtres seront heurtés par des eaux hautes. J'ai eu ce souci de faire les sons, sonder les fonds et la vague sur la terre en terreur. En 16 heures des rangs, en votre époque, et de cet art, Gilles, la lecture sera possédée et disposée dans cet art. Ce sera le seuil de la géhenne Nord que tu auras. En 2, en sachant les faits, s'il est pour l'élu, là, tu auras, Gilles, la lecture de cet art. Vous aurez votre époque qui s'arrêtera. La planète sera blâmée et accusée en cet été de terreur. Les heures seront de raison. Les fonds fonderont sur terre en une eau très haute. D'autres notes seront tricées par ces usages. Et tu seras errant en France. On s'éligne en années nettes indiquant les renseignements sur la géhenne des eaux en isolant les faits que l'élu aura. Maintenant, nous allons démontrer que la chronologie du temps est réelle. Le premier quatrain du livre de Nostradamus, contient deux éléments permettant de poser la première date. Celle-ci nous indiquera le véritable chemin de la chronologie du temps. L'ensemble des premières datations, par l'évidence, apportera la certitude que ce qui est annoncé se produira. Nostradamus nous laisse dans le premier quatrain de la première centurie une datation lexicale. C'est-à-dire que ce sera uniquement l'événement qui va nous faire comprendre la date. Ce sera dans la ligne inversée que nous trouvons l'élément de datation. Voici maintenant les analyses permettant d'obtenir la datation. Un, ce sera premier. Va, ce sera diminutif de aller. Var, ce sera var, varroi. Ar, ce sera diminutif de ar avec apocope de t. Recré, ce sera le diminutif de recréer. C, ce sera le diminutif de savoir. R, ce sera l'ère, l'époque. Roi, ce sera un roi. Oua, ce sera entendre. Ir, ce sera l'angoisse. Iran, ce sera le pays, ce sera l'Iran. Rang, ce sera les lignes écrites. Nostradamus explique toujours que les rangs sont les lignes écrites. A, ce sera le diminutif d'avoir. Année, ce sera année, diminutif de année. Es, ce sera usage en ancien français. Est, ce sera être. La lettre T sera pour tes, T-E-S. Q, U, ce sera code, diminutif de l'ancien latin, code pour cryptage. U, ce sera la lettre pour le mot, pour avoir. U et I, le U devient un V pour faire vie, pour faire vision, voir, regarder. I, E, ce sera le diminutif de yeux. I, R, ce sera le diminutif d'hier. Heure, ce sera le diminutif des heures. Repère, ce sera le diminutif de repérer. Voici la révélation en langage de notre époque. En premier, cela ira dans le Var, cet art en ayant recréé cette connaissance. L'époque sera quand, d'un roi, vous entendrez l'angoisse en Iran. Les lignes donneront ces années, de ces usages qui seront tes codes. J'ai eu les visions par les yeux hier et ces heures ont été repérées. Nostradamus décrit ici les soucis et les angoisses du chat d'Iran qui, en 1979, a fui l'Iran. Le livre de Nostradamus m'a été offert en 1979-80. Mes premiers travaux ont commencé en 1980 et le chat d'Iran décédera 15 mois après sa fuite de l'Iran, après son exil en France. Nous venons de voir que le quatrain numéro 1 était daté à 1999 avec des angoisses du règne du roi en Iran et en 1989 par la découverte des textes. Bien que les travaux de début ont commencé en 1980, il est donc logique que les quatrains qui suivent doivent révéler des événements postérieurs à 1980. C'est ce que nous allons maintenant découvrir. Ce sera dans le quatrain numéro 8 de la première centurie que nous découvrirons un second événement qui recevra une date. La quatrième ligne de ce quatrain contient le mot Hadri qui, découpé en pied poétique et inversé, nous indique le nom de la ville de Riyad. Le décryptage de ce quatrain nous offre la description complète des préparatifs de la guerre du Golfe en 1990 et 1991. Le décryptage de ce quatrain nous offre la description complète Ce sera dans le quatrain numéro 9 où nous trouverons la suite de la datation qui, curieusement, sera légèrement antérieure de quelques mois par rapport à la révélation précédente. Les correcteurs ont souvent écrit Ardi au lieu de Hadri. Ainsi, l'événement, ici étant répété une seconde fois, remet le nom du lieu dans son contexte d'une part par le décryptage du texte et d'autre part par le groupement de ces deux quatrains. Mais il semblerait que les quatrains aient été inversés vu l'antériorité de ces quelques mois. Ce sera le mur de Berlin qui est tombé à partir de 1989 qui nous oblige à ce raisonnement. Nostramus écrit Vous trouverez toutes les vidéos sur la véritable révélation de Nostramus sur Youtube à BouvierPatrick slash vidéo et sur la chaîne de cette même adresse. Le principe complet d'analyse se trouve sur le site nostramusbp.fr Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada